Contre la montre, une histoire de Laurent Silva Dans le bac à sable, un enfant jouait sans se soucier du temps. Pour lui, il était forcément trop court. S'amuser à construire des châteaux de rois et interrompre au son de la voix de sa maman « Allez, on rentre, il est tard ! » Mon Dieu que c'était dur ! Je voyais à sa mine des confites le sacrifice qu'il devait subir. Un enfant, cet enfant, avait tant de choses à faire. Ce n'était pas mon cas. En effet, je n'avais rien à faire cette année-là, mais je passais mon temps à regarder ma montre. Et plus je la regardais, plus il me fanait la regarder à nouveau. Et plus vite encore ! Au début, je n'avais pas pris garde à cette manie. « Tiens, quelle heure est-il ? » « Voilà ! S'il vous plaît, vous n'auriez pas l'heure ? » Me demandaient les passants. D'un geste, je relevais la manche de mon veston. Le cadran apparaissait. Je donnais l'heure. On ne peut l'appréter. Puis, je pris plaisir à scruter les moindres détails de ma montre. Le bracelet en cuir était de couleur marron. Avant, il était marron. Tout simplement. À la suite de mes nombreuses observations, je découvris des nuances. J'aperçus des dessins qu'il ne me semblait jamais avoir eus. Lorsqu'on n'a rien à faire, on trouve du temps pour l'inutile. Un jour, les piles lâchèrent. Plutôt que d'en racheter une, j'optais pour une toquante mécanique. Ainsi, je me forçais deux fois par jour à la remonter. Elle retardait. Je le sus lorsqu'une jeune femme me posa la question. Avez-vous l'heure ? Comme à mon habitude, je répondis. Aussitôt, un homme rectifia. J'avais deux minutes de décalage. Cela m'affecta énormément. Je me promis désormais d'être toujours précis. Je contrôlais les heures, les minutes. Mais par rapport à quoi ? Je me mis en quête d'un lieu d'où je pourrais apercevoir une horloge. Fiable de préférence. Sinon, à quoi cela aurait-il servi ? C'est ainsi que je m'installais dans ce jardin public face à la sortie du métro. L'activité humaine enrichissait mes journées. Des nombreux passants, beaucoup prirent l'habitude, au lieu de lever la tête pour voir le cadran, de me regarder et me poser la question essentielle. Tout ceci ne fit qu'amplifier la cadence de ma main, relevant la manche, découvrant la montre. Mes yeux jouaient au yo-yo. Entre la bouche béante du mécro et mon poignet gauche. On m'appelait monsieur de l'heure. À ne rien faire. J'étais comme les autres. Je faisais la course avec les aiguilles et je perdais mon temps. Jusqu'au jour où quelqu'un me dit « Pourquoi regardez-vous sans arrêt votre montre ? Attendriez-vous une personne qui ne vient pas ? » Je fus déstabilisé par les propos. Soudain, les sons se firent plus présents. Les odeurs réveillèrent des émotions enfouies. Incrédule, je vis la montre. Elle m'apparut énorme, dangereuse, verrue discrète, développant pour recouvrir la main toute entière. J'eus peur. L'homme crut à un malaise. Il me secoua. Je sortis de ma léthargie. Je lui dis « Accepteriez-vous si je vous offrais ma montre ? » Sans attendre son assentiment, je défis le bracelet et la glissais dans sa poche. « Merci, lui fige. Veuillez vous retirer. » Depuis ce jour-là, je ne supporte plus ni les montres, ni quoi que ce soit qui dissèque le temps. Je n'ai plus de choses à faire maintenant. Je n'ai pas plus de choses à faire maintenant que durant cette période. Mais pour cela, j'ai tout mon temps. Et je comprends mieux les petits enfants qui font des châteaux de sable.